Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme promis on se retrouve pour le vlogmas du jour avec mes produits terminés et l'unboxing des calendriers de l'avant et le petit long concours qu'on fait gagner avec Beauty Gold, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas, tout sera en barre d'infos alors j'ai mis mon plaid parce qu'en fait je viens d'arriver chez moi, enfin dans mon appart et voilà il fait un peu froid et tout donc j'espère que ça vous dérange pas, donc voilà on va commencer tout de suite par les produits terminés donc c'est ceux d'octobre, novembre donc il y en a pas mal parce que voilà maintenant je vais les accumuler sur deux mois et je vous ferai voilà une grosse vidéo produits terminés, c'est mieux je pense que faire chaque mois, ça dépend en fait si chaque mois il y en a beaucoup je vous ferai chaque mois mais là voilà je vais faire pour octobre, novembre donc on va commencer tout de suite et dans une deuxième partie je du coup unboxerai les calendriers de l'avant et vous montrerai le long concours, donc voilà on va commencer, donc j'ai tout mis dans un petit panier comme ça en bois vous voyez il y en a pas mal et bah écoutez on va commencer sinon la vidéo va durer très longtemps j'ai utilisé un masque comme ça Garnier Hydra Bomb Sheet Mask de la marque Garnier du coup ça se présentait comme ceci, celui-ci j'ai plutôt bien aimé, je crois que je l'avais eu dans un swap avec Laura de la chaîne Alora Bora donc voilà je l'ai plutôt bien aimé, il était assez hydratant, il sentait la grenade, donc il sentait très très bon après moi je suis pas fan des masques en tissu comme ça parce que voilà il y a beaucoup de déchets pour pas grand chose mais voilà de temps en temps pourquoi pas, j'ai plutôt bien aimé celui-ci donc ça je pourrais racheter voilà pour une fois de temps en temps ça fait pas de mal ensuite j'ai utilisé, donc j'ai juste le pack secondaire parce que je suis en train de la finir mais j'ai beaucoup de mal, c'est de la marque Fast Theory c'est une crème contour des yeux qui se présente comme ceci, alors celui-ci on avait eu dans le calendrier Gloria de l'année dernière je crois c'est un format de 30ml et je n'aime pas du tout la texture ni l'odeur de cette crème à vrai dire je galère à la terminer, donc ça non je ne rachèterai pas d'abord, je ne sais même pas où on peut racheter ça mais ça c'est non pas du tout, je trouve que ça s'étale pas bien, c'est très épais, ça sort pas du packaging enfin bref c'est galère, ensuite j'ai terminé, je ne sais pas si j'ai le produit ou pas mais là j'ai le pack secondaire, c'est un soin hydratant anti-imperfection à l'acide salicylique d'origine végétale de la marque Yves Rocher c'est la gamme Cébo Végétal de 40ml, ça se présente comme ceci donc en fait c'est un petit produit avec un embout bille que vous localisez sur les imperfections j'aime plutôt bien, après je préfère celui de chez The Body Shop je trouve qu'il est plus efficace que celui-ci ça je pense que si vous avez une imperfection par-ci par-là ça passe mais si voilà, comme moi vous en avez plusieurs c'est pas assez efficace pour moi donc voilà, je l'achète de temps en temps surtout que ma soeur y travaille donc elle peut l'avoir à prix très très bas mais voilà, c'est pas celui que je préfère entre ceux que j'ai déjà testé ensuite j'ai terminé de la marque Shape Safe Woman c'est un produit comme ceci, c'est un produit d'hygiène intime j'avais eu ça dans une goodie box, c'est un format de 100ml et j'ai pas vu de différence avec ça ou sans ça quoi enfin j'ai rien vu de différent donc ça non, je ne rachèterai pas après j'aime bien utiliser ce genre de produit quand j'ai mes règles mais sinon non, je ne rachèterai pas ça, je sais même pas le prix et je n'ai pas trouvé ça d'une utilité folle ensuite j'ai terminé de la marque Lady Green c'est un exfoliant doux visage et décolleté ça se présente comme ceci celui-ci je l'ai plutôt bien aimé les grains n'étaient pas trop gros je ne sais pas si vous verrez, c'était une texture un peu gel comme ça j'ai beaucoup aimé les grains n'étaient pas trop gros on les sentait quand même ça désincrustait pas mal donc oui, celui-ci je serais susceptible de le racheter je crois d'ailleurs que je l'ai encore en back-up c'était Made in France, tout ce qu'il faut et tout donc celui-ci oui, j'aime beaucoup et je le mets de côté pour pouvoir le racheter quand j'en aurai plus ensuite j'ai terminé de la marque Energy Fruit c'est un shampoing sec Yuzu Citron je crois qui se présentait comme ceci qu'on avait eu dans une prescription de lave je crois si je ne dis pas de bêtises c'était pour tout type de cheveux Made in France vegan, 200ml et j'ai plutôt bien aimé, moi les shampoings secs je suis une adepte ils m'ont conquis celui-ci j'ai beaucoup aimé il laisse pas de traces dans les cheveux et il sent bon et voilà, écoutez très très bien en plus on peut l'acheter en grande surface donc parfait je le rachèterai si j'en ai plus mais voilà, j'en teste plusieurs mais celui-ci je l'aime bien ensuite j'ai terminé de la marque John Frida c'est un shampoing éclaircissant Go Blonder qui se présente comme ceci alors ça il y avait une vente à un moment sur vente privée donc du coup j'ai fait un gros stock de plusieurs produits John Frida spécial blond comme ça alors je ne suis pas très emballée par ce produit je n'ai pas trouvé qu'il éclaircissait plus que ça c'était au citron et à la camomille il sentait bon par contre mais voilà, il n'était pas super efficace et j'ai l'impression du coup qu'il abîme un petit peu les cheveux de toute façon je pense que c'est le cas de ce genre de produit éclaircissant là donc voilà, ça je ne rachèterai pas j'en ai encore un je crois à utiliser donc je l'utiliserai mais je ne rachèterai pas ça abîme je trouve beaucoup les cheveux ensuite j'ai terminé pareil, j'ai que les packs secondaires à chaque fois je ne sais pas où sont cassés les produits c'est de la marque Sev c'est le sérum botanique booster éclat anti-tache qui se présente comme ceci celui-ci je l'ai bien aimé de toute façon Sev je trouve que c'est une valeur sûre même si on la reçoit beaucoup ça corrigeait les tâches je trouve ouais, ça je pourrais racheter j'aime beaucoup même si ça coûte très très cher je trouve c'est un format de 30ml donc un format full size et j'aime beaucoup les produits Sev de toute façon donc celui-ci je l'aime bien même si chez eux mon préféré reste celui anti-imperfection que je trouve marche du feu de Dieu donc voilà à voir lequel je rachèterai des deux mais j'aime beaucoup les produits Sev ensuite de la marque L'écorce du Sud c'est un savant de Marseille au Coquelicot qui se présente comme ceci donc c'était un produit tout rouge je sais pas si vous le verrez il en reste un petit peu au fond que j'avais eu dans une box maouine box j'ai beaucoup aimé l'odeur franchement c'était très très bon j'adore l'odeur de Coquelicot en fait dans les cosmétiques ouais c'est une odeur je trouve enfin surtout celle-ci en tout cas je trouve que c'était divin j'ai beaucoup aimé après je trouve que le packaging n'était pas hyper hyper bien pensé vous voyez c'était une petite opercule comme ça le produit sortait pas forcément bien alors peut-être revoir le packaging mais l'odeur de ce truc est divin donc si je le retrouve sur le shop de maouine box je le rachèterai parce que j'adore ça sent trop trop bon ensuite j'ai terminé de la marque Sebo Végétal c'est un gomme SOS bouton à l'acide salicylique d'origine végétale qui se présente comme ceci alors c'est pas du tout le même produit que le premier que je vous avais présenté ça c'est plutôt en format crème que voilà qu'on passe sur les boutons je sais que voilà je le mettais sur tout le visage mais j'insistais spécialement sur les boutons et celui-ci c'est vraiment ciblé pour les boutons donc voilà c'est celui-ci en fait qui a la petite gomme je vous avais raconté n'importe quoi tout à l'heure qui a la petite gomme au bout comme ça que en fait vous pouvez localiser les boutons l'autre c'est plutôt une crème donc voilà il y a 100% d'acide salicylique et j'aime beaucoup mais voilà c'est pas mon préféré j'en avais testé un autre de chez The Body Shop comme je vous l'avais dit que j'ai préféré mais bon pour de temps en temps voilà quand je le retrouve que j'ai plus de celui de The Body Shop j'utilise celui-ci ah voilà la fameuse crème c'est beau végétal de Yves Rocher comme ça elle se présente comme ça donc en fait c'est un format canule comme ça enfin ça s'appelle pas canule mais voilà vous voyez il fait un grand bout comme ça et c'est celle-ci la crème ensuite je suis en train d'utiliser mais je l'ai mis dedans parce que voilà le temps que je le finisse c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury qui se présente comme ceci moi je l'avais eu en petit format mais c'est très suffisant il n'y a pas besoin de l'avoir en grand format je l'aime beaucoup c'est le noir et parfait il fait des cils de dingue alors là je ne l'ai pas mis aujourd'hui je ne suis pas maquillée mais je l'adore franchement parfait il y a juste peut-être un petit défaut c'est que je trouve qu'il coule assez vite donc c'est un peu dommage mais bon sinon il est très très bien je l'aime beaucoup très bien ensuite j'ai terminé de la marque M c'est le nettoyant plus brillance qui se présente comme ceci alors ça ce produit a un gros défaut c'est le flacon j'aime pas du tout l'opercule puisqu'en fait vous voyez c'est un bouchon qui se présente comme ceci donc là vous avez une petite fente ici mais voilà le produit est assez assez compact assez disqueux je trouve et il reste quand même coincé là au bout de la sortie quoi donc ouais ça j'ai pas du tout aimé si il revoit le packaging je pourrais le racheter parce que je trouve quand même qu'il nettoyait très très bien mais voilà rien que pour le packaging je pourrais pas le racheter j'ai galéré à le finir enfin bref ce truc était niveau packaging une horreur donc non je ne rachèterai pas c'est un format de 150ml et je crois que je l'avais eu dans une édition limitée Blissim donc voilà ça non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé pour les cheveux un masque cheveux nourrissant de chez The Body Shop à la banane qui se présente comme ceci donc c'est un grand format c'est un format de 240ml je l'avais vu dans le calendrier mais ça fait un moment il sentait très très bon j'aime beaucoup vous voyez il y en a encore un petit peu mais bon c'est pas grave ça fait un moment qu'il est dedans donc je vais arrêter de l'utiliser il sentait très très bon je trouve ça sent la banane enfin c'est une odeur je trouve divine j'aime beaucoup leur gamme de banane et je trouve que mes cheveux l'ont adoré l'ont adoré plutôt enfin mes cheveux ont adoré ce masque donc ouais celui-ci je pourrais le racheter les yeux fermés j'ai vraiment kiffé 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 il nourrissait les cheveux il les rendait brillants j'ai beaucoup aimé donc ouais celui-ci je pourrais le racheter ensuite de la marque Aurélia Probiotic Skincare j'ai terminé un masque anti-pollution comme ceci celui-ci on l'avait eu pareil dans le calendrier Gloria de l'année dernière c'est un format de 60ml alors j'ai pas le pot je suis en train de le finir mais je suis pas trop fan de ce masque c'était avec du jasmin du neroli et de la mandarine et ouais je suis pas hyper fan de ce masque je trouve en fait qu'il pique la peau assez vite d'ailleurs quand on le met donc c'est un peu dommage moi je le laisse pas ils disent 20 minutes je crois 15 à 20 minutes moi je le laisse pas non 10 à 20 minutes moi je le laisse il faut 10 minutes parce que sinon après il arrache la peau donc non je suis pas hyper fan après je sais que ça coûte très très cher c'est dommage d'ailleurs mais voilà ça j'ai pas kiffé donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé de la marque Terre de Mars un gel nettoyant corporelle réédition en gros c'est un gel douche on va appeler un chat un chat ouais j'ai pas grand chose à en dire de ce produit là c'est un gel douche quoi tant que ça nettoie c'est l'important c'est fabriqué en France c'était cru le petit frit ou le tintouin voilà c'était un gel douche je ne le rachèterai pas forcément celui-là voilà les gels douche j'aime bien diversifier un petit peu mais c'est un gel douche tout ce qu'il y a de plus basique ensuite de la marque Steel Dry c'est un masque pour les cheveux à l'huile de coco et au beurre de mourou comme ça il se présente comme ceci celui-ci je crois que je l'avais eu dans une glossy box je l'ai plutôt bien aimé il sentait très très bon après vu le format et vu la taille de mes cheveux je ne l'ai pas utilisé beaucoup donc voilà je ne peux pas vous donner un avis très éclairé mais voilà j'ai aimé l'utiliser et le tester à voir en plus grand format ce que ça donne ensuite j'ai terminé de la marque Dr. Eve Riout c'est une crème vitamine C une crème de nuit comme ceci qui se présente comme ça alors ça je ne sais plus on l'a vu peut-être dans une prescription lab c'était un format de 50ml j'ai bien aimé cette crème franchement pour la nuit elle était top je la trouvais assez épaisse je trouve en plus elle sentait ouais je crois oui elle sentait pas mauvais j'ai bien aimé donc ouais je pourrais la racheter celle-ci alors pas tout de suite parce que j'ai encore un make-up de crème de nuit impressionnant mais voilà celle-ci je l'ai bien aimée je pourrais la racheter et je trouve que la peau était très très belle au réveil donc parfait ouais j'aime beaucoup ensuite j'ai terminé décidément en masque cheveux j'en ai terminé pas mal j'ai terminé celui-ci de la marque Christophe Robin c'est le masque fondant hydratant l'Aloe Vera longueur hydratée illuminée et repulpée cheveux ternes et déshydratés 40ml qui se présente comme ça je ne sais plus où je l'ai eu sûrement dans une glossy box ou quoi j'ai plutôt bien aimé ce shampoing après pareil enfin ce masque du coup après pareil c'était un petit format donc voilà j'ai pas pu me faire une idée très très précise mais voilà j'aime beaucoup les produits Christophe Robin celui-ci manque pas manque pas d'avis quoi c'est le même avis que les autres j'aime beaucoup ils sont très très bons mais voilà c'est un peu dommage que ce soit des petits formats puisque voilà pour ceux qui ont les cheveux longs ou quoi c'est compliqué de se faire un avis mais de ce que j'ai testé voilà j'ai beaucoup aimé même mes cheveux ont beaucoup aimé donc celui-ci ouais je pourrais le racheter en grand format même si non c'est pas le même donc voilà celui-ci je pourrais le racheter en grand format j'ai kiffé j'allais parler d'un produit Philippe Kingsley mais du coup bah non puisque je l'ai pas là donc je vous en parlerai le mois prochain je pense là j'ai terminé de chez Beautiful Box c'est un hydrolat de rose de Damas 50ml qui se présente comme ceci celui-là je crois que je l'ai déjà présenté une fois je sais pas où je l'ai eu en double en fait donc voilà je l'ai eu de nouveau c'est pas grave j'ai aimé l'utiliser ça sent divinement bon la rose pareil c'est pas une rose très entêtante et très mémérisante donc j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup les hydrolats et euh alors je sais pas où je pourrais la racheter peut-être sur Vinted mais voilà j'aime beaucoup les hydrolats je racheterai pas forcément celle-ci parce que bah Beautiful Box n'ont pas forcément d'e-shop mais voilà celle-ci j'aime beaucoup aimer et j'aime beaucoup les hydrolats comme je l'ai redit pour trois fois ensuite de la marque Rennes j'ai terminé une crème de nuit éclat anti-tache de 10ml qui se présente comme ceci c'est un petit format pareil ça m'a pas fait long feu je la trouvais plutôt épaisse après je trouve que ça galérait un petit peu à sortir du packaging je la trouvais peut-être même trop épaisse puisqu'elle n'arrivait pas à sortir du petit tube j'ai préféré celle de Dr.Rioude de tout à l'heure donc voilà celle-ci je racheterai pas après Rennes je sais que c'est une très très bonne marque donc peut-être un plus grand format pour se donner un avis plus éclairé mais là pour ce que j'ai testé là non j'ai pas pas kiffé en tout cas ensuite j'ai terminé de la marque Huguenz Paris c'est l'huile visage élixir de nuit qui se présente comme ceci ça pareil je crois qu'on l'avait eu dans une prescription d'ailleurs une édition sommeil qui ça sentait très très bon après j'ai beaucoup aimé l'huile j'aime beaucoup les huiles visage voilà tout ce qui est pour la nuit et tout moi je trouve ça parfait c'était assez nourrissant et ouais je pourrais la racheter j'aime beaucoup Huguenz comme marque même si on la reçoit beaucoup mais ouais ça je pourrais racheter j'ai beaucoup aimé ah bah le fameux sérum que je vous parlais tout à l'heure il est ici ce qui est bien c'est que c'est un flacon en verre également donc ça c'est cool et celui-ci je l'aime beaucoup ouais il sent très très bon je trouve donc ouais pareil Huguenz euh Save pardon c'est une marque que je pourrais racheter également donc voilà j'aime beaucoup ensuite de la marque L'Occitane ça je l'ai fini tout à l'heure c'est une c'est l'immortel divine crème comme ceci alors ça je vais l'utiliser pour le jour puisque je l'ai eu la même en petit peu aussi mais bleu pour la nuit du coup j'ai pensé que ça s'utilisait comme ça ensemble une pour le jour une pour la nuit j'ai pensé à la jaune pour le jour vu que la jaune fait plutôt penser au soleil et tout donc voilà je ne sais pas si j'ai bien fait ou quoi il n'y avait rien de marqué en tout cas je l'ai utilisé pour le jour je l'ai trouvé quand même très très épaisse alors celle de nuit est aussi épaisse en fait je ne sais pas s'il y a une différence des deux ou pas les deux je les avais dans le calendrier L'Occitane mais de l'année dernière donc voilà ça fait un moment que je les ai je les ai utilisés alors je n'en ai pas utilisé beaucoup puisque vous voyez c'est quand même très très petit mais à tester pourquoi pas je n'en achèterai pas je la trouvais trop épaisse pour le jour par contre j'ai kiffé celle de nuit donc voilà mais je vous en reparlerai le moment venu ensuite de la marque Seve toujours j'ai terminé un baume pour les mains et les ongles nourrissants détox officinal de 30ml qui se présente comme ceci pareil les crèmes pour les mains chez Seve c'est une valeur sûre même si je trouve qu'elles coûtent très cher pour ce que c'est donc voilà je ne rechèterai pas forcément celle-ci les crèmes pour les mains pareil j'en teste plein donc voilà ceci je l'avais reçu je l'ai testé j'ai bien aimé mais ça reste une crème pour les mains ensuite de la marque Estée Lauder j'ai terminé le Advanced Night Reaper comme ceci donc de la marque Estée Lauder là c'est un format de 7ml que j'avais eu dans une My Little Box je crois voilà le produit se présente comme ceci c'est un flacon pipette en je ne suis pas sûre que ce soit du verre c'était du plastique épais comme ça j'ai beaucoup aimé il sentait par contre l'odeur je crois que je n'étais pas j'étais pas trop fan à vrai dire après je n'ai pas vu de grand effet parce que c'était un petit format 7ml je crois donc voilà je pense qu'un plus grand format aurait été bénéfique pour un avis clair mais voilà écoutez à tester c'était Estée Lauder j'ai kiffé tester mais après je ne rachèterai pas forcément surtout que ça coûte très très cher et que voilà je n'ai pas vu d'effet plus waouh que d'autres produits et le dernier produit c'est en fait finalement il y en a c'est correct la quantité je trouve de la marque L'Occitane c'est le savon extra doux au lait comme ça au beurre de carité 25g c'est un savon solide comme ça donc celui-là j'ai beaucoup aimé je l'utilisais pour les mains et il fait son taf donc voilà les savons solides de chez L'Occitane je pourrais les racheter en plus c'était un petit format donc parfait pour emmener donc voilà je pourrais les racheter je les ai bien aimés donc voilà on en a terminé pour mes produits terminés on en a terminé pour mes produits terminés ça fait beaucoup de terminés quand même enfin bref du coup je vous laisse 2 minutes et je reviens pour l'unboxing des calendriers de la vente donc voilà alors on va commencer avec le calendrier Yves Rocher on va regarder ce qu'il contient on en est du coup à la case numéro 4 il y en a que je me suis fait spoiler parce que voilà ma mère les a chez elle et du coup vu que j'y étais j'ai vu ce qu'elle a eu mais bon il y en a certains qu'elle a pas donc au moins je vois ce qu'on a donc là c'est de la marque Yves Rocher oui c'est un calendrier Yves Rocher c'est l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 peau normale à mixte de 50ml pour ce que je sais plus si je l'avais déjà utilisé ou pas mais en tout cas si c'est pas le cas au moins ça me la fera tester j'aime beaucoup donc à tester en plus c'est pas un petit format enfin je veux dire 50ml on peut quand même l'utiliser plusieurs fois donc ça c'est cool peau normale à mixte c'est exactement mon type de peau donc ça je suis très contente de l'avoir eu ça me permet de tester je teste pas mal de produits Rocher et j'aime de plus en plus c'est une marque que j'ai beaucoup boudée pendant un moment et voilà là ma soeur maintenant il travaille et tout donc c'est vrai que je m'y mets de plus en plus donc voilà j'aime beaucoup on va unboxer celui de chez The Body Shop alors qu'est-ce qu'il contient celui-ci est immense alors je sais pas où je vais le mettre comme ça je pense pour trouver la case numéro 4 parce que j'ai vu la case numéro 5 que j'allais ouvrir celle-ci mais non la case numéro 4 est là faisons des choses correctement n'est-ce pas donc la case numéro 4 qu'est-ce qu'on a là-dedans là on a du coup un linge de nettoyage en mousseline de la marque The Body Shop coton issu de la culture biologique ça se présente comme ceci c'est pour tout type de peau je l'ouvre ça se présente comme ceci donc en fait c'est un linge en coton nettoyage quoi moi je pense que je l'utiliserai j'arrive un peu à parler pour le démaquillage parce que voilà pour l'utilisation du nettoyage du nettoyant plutôt j'ai une brosse spéciale mais voilà pour le démaquillage je pense que ce sera bien et en plus je trouve qu'on en a jamais assez de ce genre de petits trucs donc c'est très très bien j'aime beaucoup ces petites cases un accessoire utile pour une fois ça fait pas de mal alors je range le tout voilà donc maintenant on va unboxer le calendrier By Terry celui-ci est très joli j'aime beaucoup donc on en est à la case 4 qui est ici en bas donc là on a dans la case 4 c'est de la marque By Terry oui c'est un sérum c'est un CC sérum base de teint lumière et glowing base ça se présente comme ceci donc en fait c'est une base de teint c'est la teinte 3 apricot glow et voilà écoutez c'est pour l'hydratation l'éclat correcteur couleur rose blanche donc voilà ça doit sentir la rose je pense ça doit faire partie de la gamme à la rose je sais pas si je testerai ou pas vous voyez ça m'a l'air assez jaune peut-être même trop pour moi ouais ça sera trop trop jaune je sais pas si elle est très si elle est beaucoup teintée ou pas si c'est pas le cas je pourrais l'utiliser mais si voilà elle devient jaune comme ça sur la peau c'est même pas la peine donc voilà à voir ce que j'en fais mais dans tous les cas même si je l'utilise pas je vous l'offrirai ou quoi c'est un très très beau cadeau qui va pas être donné donc très très bon parfait on va unboxer la case numéro 4 du calendrier de ma copine Beauty Gold alors faut que je prenne le petit voilà son petit menu qu'elle m'a fait donc la case numéro 4 s'il te plaît elle est là donc la case numéro 4 c'est trop mignon les cases qu'elle a fait et la case numéro 4 elle est sur le dessus juste ici c'est une grosse case la case numéro 4 je sais pas ce qu'elle a mis dedans un grand produit donc là dans la case numéro 4 on a un soin vitaminé peau éclatante vitamine C et E soin visage jour et nuit varance beauté je connais pas du tout ça se présente comme ceci alors ça doit être un soin ah ouais soin à effet booster enrichi en vitamine C et E ok bah à tester j'aime beaucoup les soins comme ça à la vitamine et tout je trouve ça top en plus c'est un flacon limite non c'est du plastique mais du plastique dur donc à voir ce que ça donne et je connais pas du tout ce produit ni cette marque d'ailleurs c'est Made in France c'est un format de 40ml et ça je testerai avec grand grand plaisir merci ma belle de me faire découvrir du coup des marques que je ne connais pas c'est cool et elle avait marqué du coup mince j'ai même pas lu ce qu'elle a marqué je suis vraiment en carton elle a marqué cette crème soin vitaminé vitamine C et E bio permet une peau éclatante parfait pour lutter contre la grise mine hivernale bah écoute c'est nickel est-ce que tu l'as déjà testé toi ou pas voilà si vous vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à me le dire mais ça j'ai hâte de tester j'aime beaucoup les produits comme ça donc voilà à voir ce que ça donne je suis très contente on va ouvrir le calendrier glossy box donc celui-ci est géant donc j'arrive pas forcément désolée si je vous ai fait bouger à le manipuler correctement alors on en est à la case numéro 4 oui j'ouvre la 4 depuis tout à l'heure ça va mal hop donc c'est un grand produit comme ça ah oui j'ai mis les cases à l'envers du coup pour me retrouver voilà hop donc je vais poser ça parce que c'est quand même très très lourd je ne peux pas le mettre devant la lumière sinon on n'a plus rien à y voir je m'entors voilà donc là on a quoi du coup là on a de la marque Heart Harbor je pense je ne sais pas si la marque c'est Laguna ou Heart Harbor je ne sais pas c'est un soin corporel reconstituant de 60ml alors je ne connais pas du tout un soin corporel je n'ai jamais vu ça c'est un peu comme une crème je pense non je ne sais pas on va regarder ça tout de suite à quoi ça ressemble oh c'est trop beau ça se présente comme ceci je ne connais pas du tout c'est en flacon en verre pipette alors je ne connais pas à voir ce que ça donne et à voir l'efficacité surtout c'est tout écrit en anglais je ne vais pas prendre la peine de traduire sinon je vais y passer de la soirée mais on va regarder tout de suite dans le petit magazine ce qu'ils nous disent oui donc c'est bien de la marque Heart Harbor c'est véritable concentré de plaisir maritime le sérum pour le corps Laguna renferme un mélange irrésistible d'huile botanique pure ces huiles nourrissent en profondeur hydrate donnent de dé je n'arrive plus à parler donnent de l'éclat et adoucissent la peau donc voilà écoutez à voir ce que ça donne je ne suis pas trop emballée par les produits comme ça un peu bizarres mais à tester de toute façon on ira se coucher mon pète ce soir on va continuer du coup avec le calendrier ma winbox qui est vraiment sublime alors du coup je cherche la case numéro 4 alors elle n'est pas de ce côté évidemment et est-ce qu'elle est de ce côté oui elle est ici c'est quand même pas très facile à manipuler je crois que c'est celle-ci oui la case numéro 4 on va le poser parce que c'est très très lourd je vais le mettre rouge je vais le mettre là et donc dans la case numéro 4 qui est comme ceci donc c'est un produit qui rentre pile poil dans la case pour ne pas faire plus plus dimensionner je vais remettre la petite 4 la 10 se barre décidément elle ne veut pas rester là c'est de la marque Institut Carité Paris que j'avais déjà reçu dans une box ma winbox pas ce produit mais la marque c'est une crème pour les mains au carité bah écoutez très très bien fleur de cerisier 30ml on n'en a jamais assez le pokéjung est trop beau en plus et parfait en plus c'est un tube en métal comme ça j'aime bien elles sont trop bonnes je vais en mettre parce que j'ai les mains sèches donc au moins ce sera l'occasion ah ouais j'adore l'odeur elle se présente comme ceci elle m'a l'air assez légère quand même ah ouais l'odeur ça sent divinement bon j'adore l'odeur de fleur de cerisier je crois que j'avais eu la mienne à la fleur d'oranger j'en avais une de cette marque là je crois à la fleur d'oranger il me semble si je dis pas de bêtises c'est possible mais voilà j'aime bien écoutez très très bien on a jamais assez de crème pour les mains même si on en reçoit tous les jours mais bon il y en faut l'hiver arrive j'avais les mains sèches ça tombe très bien ensuite on va ouvrir le calendrier révolution comme d'habitude j'ai dit à chaque fois que j'enlève ça et c'est pas le cas alors je vais faire attention parce que la dernière fois j'ai tout cassé j'ai remis les cases un peu à la wall again je l'ai fait un peu à ma sauve de toute façon le temps que les cases sont mises dedans arrêtez on s'en fiche un peu alors j'ai là une grande case 4 elle est immense cette case j'ai jamais eu une case aussi grande et qu'est-ce que nous avons là dedans un pinceau cool alors j'aime beaucoup les pinceaux parce que je suis de la team flemme de les laver donc plus j'en ai ben voilà plus j'en utilise bon au bout d'un moment évidemment il faut que je les lave mais voilà là on a un gros pinceau languette enfin langue de chat comme ça j'aime beaucoup ça pour le comment on appelle ça l'anti-cerne je vais y arriver j'aime bien après peut-être aussi pour masquer voilà tout ce qui est masquer les imperfections ou quoi pourquoi pas à voir comment je l'utilise le manche est trop beau il est rose gold pareil que le calendrier en fait j'aime bien donc parfait et voilà très très bien j'en perds le pinceau tellement je suis contente de l'avoir enfin bref il m'a l'air de bonne qualité quand même donc très très bien les poils sont assez douces nickel parfait je vais remettre la petite case je sais pas si je vais garder ce calendrier révolution je vais pas remettre la case finalement parce que sinon je vais y passer 3h et le dernier calendrier du jour je vous l'avais dit dans une précédente vidéo c'est du coup le calendrier maison colibri alors ils sont spécialisés dans les gâteaux essentiellement les madeleines moi je sais que je les connais pour les madeleines je vous ai montré dans un post les 3 premières cases puisqu'en fait voilà je l'ai pas eu jeudi je l'ai eu samedi donc voilà j'ai ouvert 2 cases hier et une ce matin celle de la 3 ce matin et du coup je vous ai gardé la case numéro 4 pour qu'on ouvre ensemble donc on va déjà admirer ce beau packaging il est trop beau ce calendrier regardez dans les tons bleu bleu vert rouge comme ça il est trop joli j'aime beaucoup avec floqué maison colibri ici j'aime bien un petit nœud sur le dessus qui s'ouvre en format attendez parce qu'il y a le nœud ouais en format livre comme ça j'aime bien franchement il est très joli derrière vous avez pas de spoil c'est juste voilà ils présentent un petit peu ce qu'ils ont sur leur site ou quoi donc parfait j'aime beaucoup il est quand même assez épais je le trouve pour des maguines donc voilà on va unboxer ça ensemble donc il se présente comme ceci il est très très grand et on va regarder ensemble la case numéro 4 alors dans la case numéro 1 j'avais eu une madeleine je vais vous dire puisque voilà je vous dirai au fur et à mesure je pense une madeleine coeur framboise coke chocolat noir délicieuse elle était trop trop bonne en plus le coeur framboise j'ai trouvé que ça rajoutait voilà trop de goût et tout c'était délicieux j'ai adoré la 2 j'avais eu une madeleine nature coke chocolat au lait éclat de praline rose j'ai trouvé ça très très sucré même trop sucré avec la praline donc non je suis pas fan après elle était pas mauvaise mais c'est pas une de mes préférées et dans la 3 j'avais eu une madeleine chocolat coke chocolat noir délicieuse mamma mia j'adore la case numéro 4 du coup on a donc elles sont toutes enfermées dans un sachet individuel comme ça ça c'est cool parce que voilà pour emmener ou quoi c'est génial et là j'ai une madeleine sirop d'érable éclat noix de pécan mamma mia je sens que je vais me régaler j'en perds la madeleine voilà je vous dirai demain ce que j'en ai pensé parce que je pense que je la mangerai demain voilà aux alentours de 10h quand je suis en cours ou quoi mais voilà je pense que je vais kiffer j'adore tout ce qui est fruits comme ça arachides là oh my god donc ouais ça je goûterai je vous en dirai des nouvelles mais je pense que je vais kiffer donc voilà on en a terminé pour ce petit calendrier il est trop joli quand même j'adore franchement c'est une bonne idée voilà d'habitude je prends les confitures bonne maman mais là voilà j'avais envie un petit peu de changer et évidemment je pourrais pas ne pas prendre de calendrier gourmandise n'est-ce pas de la gourmande que je suis donc voilà donc voilà on en a terminé pour l'unboxing de tous ces calendriers le produit que j'ai préféré c'est celui-ci celui de chez Beauty Gold voilà je connais pas la marque c'est inédit et en plus soins vitaminés et tout c'est exactement ce qu'il faut pour l'arrivée de l'hiver donc c'est top parfait je suis très contente donc voilà n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires voilà les produits que vous avez plus aimé et ceux que vous avez moins aimé etc enfin n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires re donc je suis désolée on se retrouve pas du tout dans le même décor et tout mais cruche comme je suis j'avais oublié de vous montrer le lot concours du jour ça va aller vous inquiétez pas alors je vous fais gagner du coup un masque visage hydratant de la marque Avae que du coup j'ai eu dans la case numéro une ou deux je ne sais plus de la du calendrier Mawinbox donc voilà un grand produit comme ça format de 50ml c'est pour les peaux sèches et sensibles et c'est bio et tout donc voilà et le deuxième produit pour faire une espèce de petite routine visage je vous fais gagner une huile apaisante cannelle et orange de la marque My Mira Winter is calling comme ça je ne sais plus celle-là où je l'ai eu mais voilà ça fait un petit combo vous avez le masque et l'huile ensuite pour apaiser donc voilà n'hésitez pas tout est en barre d'infos pour participer et tout ça donc voilà deux petits produits pour le visage vous savez très bien que je lis tout et que je réponds à tout le monde d'avance je m'excuse si la vidéo dure un petit peu longtemps mais voilà j'ai voulu combiner les deux j'espère que ça ne vous dérange pas n'hésitez pas à liker si vous aussi vous aimez les unboxings en tout genre et surtout c'est parce que c'est demandé aussi dans le questionnaire n'hésitez pas à commenter si vous participez au concours et même si vous ne participez pas d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos je vous fais de gros bisous d'amour et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye